L'OMS a estimé que 60% des décès dans le monde sont imputables à des maladies d'origine nutritionnelle. Tout ce qui est maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, évidemment l'obésité, c'est devenu une préoccupation pour les pouvoirs publics du monde entier, et pas seulement les pays riches. Les marques, longtemps, se sont un petit peu désintéressées de la question, en disant que finalement le consommateur est libre de son choix, s'il a envie de manger de façon non équilibrée, c'est son problème, il y a les ingrédients, il est au courant de ce qui constituent les produits. Sauf qu'en fait, l'industrie agroalimentaire participe à façonner les goûts. Elles engendrent à long terme des comportements alimentaires qui peuvent être nocifs. Les marques courent le risque d'être cataloguées un petit peu comme l'a été l'industrie du tabac. À partir des années 50, où elles étaient dans le déni d'une forme de danger pour la santé des consommateurs. De plus, il y a des recherches qui ont été faites sur les différentes variables du marketing mix qui ont montré que tout a une incidence. Pas uniquement la publicité alimentaire, mais c'est aussi la taille, la forme de l'emballage. Les gens n'en sont pas conscients, ils peuvent se retrouver à manger de très grosses portions sans s'en apercevoir. Le format des canettes rend très difficile l'évaluation de la quantité contenue dans la canette. En fait, les entreprises ont pensé qu'en faisant des allégations nutritionnelles, finalement elles vont aider le consommateur à être mieux informé et donc à faire le meilleur choix possible pour lui. Alors une allégation nutritionnelle, ça va être des indications, d'ailleurs pas forcément du texte, ça peut être suggéré par des images aussi, comprises par le consommateur comme ayant un bénéfice sur sa nutrition, sur sa façon de manger. Par exemple, sur un emballage riche en oméga-3, allégé en sucre. Il y a des effets pervers qui semblent ne pas être les mêmes aux Etats-Unis et en France, d'ailleurs, certainement suite à la grande différence dans la représentation de l'alimentation entre les deux pays. Par exemple, il y a des expérimentations qui ont été faites aux Etats-Unis sur des MNM's qui étaient soi-disant allégés. Donc les chercheurs qui ont fait cette expérimentation-là, donc Chandon et Wansing, ont montré que les consommateurs augmentent fortement les quantités consommées. Au final, ils mangent plus de calories que s'ils avaient mangé une portion de MNM's normaux. Et c'est encore pire chez les personnes qui sont en surpoids. Ce que j'ai trouvé en France, c'est qu'en fait, les allégations nutritionnelles, au contraire, alertent les consommateurs sur la possibilité d'un risque nutritionnel. Le consommateur a tendance à penser que ce produit a été un peu trafiqué. Et donc le produit va être perçu comme moins naturel, donc moins bon pour la santé. Ce n'est pas forcément une bonne idée d'aller vers justement un catalogue d'allégations nutritionnelles, comme certaines marques ont pu être tentées de le faire. Je pense que ça peut même être nocif à la marque, parce que les marques ne sont pas perçues comme crédibles en matière de nutrition. Pour deux raisons. Déjà, elles ne sont pas vues comme étant compétentes par les consommateurs, parce qu'il y a tellement de discours contradictoires dans les médias de façon générale sur la nutrition que les gens ne savent plus que croire. Donc quand une marque affirme quelque chose en nutrition, elle ne paraît pas compétente pour avoir ce discours. Et d'autre part, il y a un soupçon de la part des consommateurs que ces marques ne soient pas complètement désintéressées. Même au contraire, leur objectif est de vendre plus. Les consommateurs n'ont pas l'air d'être au courant que les allégations nutritionnelles sont très réglementées. Ils pensent que c'est en fait un discours marketing. Les marques sont libres de dire ce qu'elles veulent sur leurs produits, ce qui n'est pas le cas. Donc pour les consommateurs, c'est de la publicité. Ce qui est très important, c'est d'avoir une liste d'ingrédients qui soit tout à fait claire et transparente, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis je pense que les marques sont là pour se concentrer sur ce qu'elles savent bien faire, c'est-à-dire raconter une histoire autour de la marque et ne pas partir dans un discours très rationnel sur l'alimentation qui est tout à fait contraire aux attentes des consommateurs. Manger en France, c'est un plaisir. Il y a beaucoup de représentations très positives autour du goût, du plaisir, du partage. Aller vers un discours pseudo-scientifique, ça casse cela. Et ça peut même induire des comportements un petit peu nocifs vis-à-vis de l'alimentation en créant une culpabilité, des peurs qui n'auraient pas forcément lieu d'être. Alors la marque Erta parle plus de l'aspect transmission, héritage familial, et puis beaucoup moins de l'aspect finalement nutrition. Ça correspond mieux aux valeurs attendues par les consommateurs par rapport à l'alimentation. Coca-Cola, qui a beaucoup axé son discours sur le côté « il faut faire tant d'activités physiques pour consommer les calories qui étaient présentes dans la canette ». Donc ça, je pense que c'est un discours qui n'est pas très adapté à la population française. En revanche, le discours qu'ils ont eu sur le partage, toute cette publicité où ils mettaient des prénoms sur les canettes, et où ils demandaient aux gens d'envoyer des situations où ils avaient pu consommer ça entre amis, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Les marques alimentaires devraient parler du modèle alimentaire français structuré autour de plusieurs repas, plusieurs plats par repas, assis en famille ou avec des amis, dans une ambiance de partage où on se pose, plutôt que de dire « attention, ça, ça contient tant de calories, il y a X nutriments de telle sorte, X de telle autre sorte ». Parce que là, on déconstruit l'alimentation en une somme de nutriments, et on induit des peurs et on enlève le plaisir.